10 sur 10 pour Montigny-le-Bretonneux, l'équipe senior continue son sans faute dans le championnat de première série. Leur victime du jour, le stade Reims, 5e du classement avant la rencontre. Le rouleau compresseur Inimontain a réussi à remporter la victoire dans la douleur 16 à 10 au stade Roger Coudert sur un terrain lourd. On est passé pas loin de la correctionnelle face à une équipe de Reims vaillante et sur un terrain lourd. On a donné des consignes aux joueurs qui n'ont pas forcément été respectés. Et puis on sait que le rugby ça passe par du jeu devant à la base. Donc on a les 4 points donc c'est le principal et ça nous permet de continuer à travailler sereinement. On n'a pas réussi à développer vraiment notre rugby. On a joué pas comme on aurait dû le faire. Et puis du coup ça donne un match erré avec un groupe d'avant chez eux qui était très solide, très costaud et qui était plutôt avantagé sur ce genre de terrain. Avec cette victoire Montigny-le-Bretonneux s'offre un boulevard pour terminer premier du classement de cette Poulune. Les Inimontains comptent 13 points d'avance sur le second Gangerville mais les coachs tentent de garder les joueurs sous pression. Les joueurs on les lâche pas et puis on rappelle nos objectifs qui sont de finir premier, un vaincu et puis d'accéder à cette demi-finale de championnat de France sachant que la montée est quasi faite. Pour valider le plus vite possible cette première place, les joueurs de Montigny-le-Bretonneux tenteront d'accrocher Stein à leur tableau de chasse. Le match est programmé le 19 février prochain à 15h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !